Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de la Seine-sur-Mer en cette période de confinement ou de lent déconfinement. Je voulais revenir sur cet épisode magique qui a eu lieu vendredi, quand toute la ville s'est illuminée. Un grand merci à tous les agents qui ont contribué à cette mise en lumière, à cet émerveillement. Ça a été vraiment pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi une véritable satisfaction de voir à quel point notre ville est belle au milieu de ces mille feux. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui nous en font part, qui nous donnent leurs sentiments et qui sont contents de voir leur ville revivre de cette manière, avec cet éblouissement. Donc un grand merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin. Je voudrais revenir sur le concours des illuminations. Concours photo, j'allais dire. Non, c'est les illuminations. On attend vos photos. C'est important parce qu'on a envie que toute la ville participe à cet effort. On a beaucoup de nos concitoyens qui aiment mettre des décorations à leur fenêtre, qui aiment décorer leur intérieur et qui participent, qui peuvent participer à cet élan pour rendre cette ville, cette période plus joyeuse. Donc n'hésitez pas. Je vous remontre l'adresse. Lassenelumière.fr Très important. On attend vos retours. On en a déjà quelques-uns. Mais vraiment, ça va participer à tout cet éblouissement des grands et des petits dans une période où, évidemment, c'est un Noël plus qu'intime. Alors, vous avez vu aussi que nous avons une dizaine d'artistes quand même qui ont répondu au pied levé pour occuper des bars et restaurants qui sont malheureusement fermés pour qu'aucune boutique ne soit fermée et soit triste. Une dizaine d'artistes qui sont nos artistes amis ont accepté de relever ce défi en quelques jours, de s'installer. Et nous avons un parcours que je vais vous donner à découvrir avec des artistes. C'est l'occasion d'envisager des cadeaux plus personnalisés, plus originaux, avec une proposition de prix qui va des plus petits aux plus grands. Vraiment, je vous encourage à venir puisque nous ne pouvons plus faire de parade, plus de grandes manifestations sur la voie publique. Nous, vous allons vous proposer de venir les découvrir. Et merci à eux. Et bien sûr, on a une pensée pour les restaurateurs et ceux qui ont des bars, des établissements, des chefs d'établissement. Une pensée vraiment pour toutes les personnes qui ne peuvent pas profiter de cette période pour créer les repas de Noël et nous encourager aussi à passer des moments festifs. une pensée en espérant que la situation va s'améliorer. Et j'encourage tout le monde à être prudent parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation. Voilà. Et qu'on leur demande de garder espoir et d'avoir beaucoup de courage parce que ça va être encore un peu long. Mais on sera avec eux dès l'ouverture. Ensuite, je voulais vous parler du sport parce que nous avons des services municipaux sur la page Facebook du sport à la Seine. Nous avons les cours qui continuent. Même si on ne peut pas le faire en présentiel, on peut le faire avec son téléphone ou sa connexion pour réussir à se maintenir en forme. Je vous informe quand même que nous pouvons sortir maintenant plus longtemps. Nous pouvons sortir plus loin de chez nous. Ça veut dire que nous pouvons recommencer à prendre l'air. Et je pense que pour lutter contre l'amorosité, contre l'angoisse, contre l'anxiété, il est important de mettre un bonnet, de mettre des gants et de sortir se promener. Si j'ai un message à vous faire passer, couvrez-vous les gants, le bonnet et bien sûr le masque, très important. Et puis vous partez vous promener, vous allez redécouvrir ce territoire sénois. Nous avons des littoraux magnifiques. Je vous encourage à aller voir nos grands paysages et bien sûr vous promenez au centre-ville pour faire marcher les commerces et les commerçants. Et puis enfin, je crois que le mot d'ordre c'est de se dire essayez de ne pas vous précipiter dans les grandes surfaces pour faire vos achats. C'est vrai que le Covid est toujours là. Ces grands rassemblements et cette frustration sans doute qui a eu lieu parce que tout le monde a envie de faire ses cadeaux de Noël. Je vous encourage à venir dans des espaces beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libres. Par exemple, le centre-ville de la Seine où vous pouvez trouver de tout, que ce soit pour préparer le repas, que ce soit pour des desserts fabuleux. On a un nombre de pâtisseries extraordinaires au centre-ville de la Seine. Nous pouvons faire des achats pour des habits. Nous pouvons aller chez le coiffeur. Il y a tout au centre-ville. Il y aura un épisode sur le marché où il y aura aussi, mais je vous en reparlerai, les aquaculteurs, métilliculteurs, qu'en chiliculteurs, tous ces métiers, tous ces producteurs qui sont sur notre territoire sainois, il faut les faire vivre. Donc voilà, ça tombe bien parce que si vous précipitez dans les grandes surfaces, ce sont des foyers où on va pouvoir se contaminer de nouveau. Donc essayez d'éviter ça. Couvrez-vous et allez faire un tour au centre-ville et vous verrez comme c'est joli, la Seine, la nuit, avec toutes ces lumières. Je peux vous le dire parce que c'était un challenge qui n'était pas facile à relever et en très peu de temps, nous avons réussi à faire quelque chose de magique. Donc merci à tous, merci de l'apprécier. Et puis on fera chaque année un peu plus parce que ma théorie, c'est d'être dans une procédure d'amélioration permanente. Donc j'ai bien entendu toutes les observations et on va continuer pour que ce soit beau, que ce soit joyeux et que vous ayez beaucoup de plaisir à être à la Seine. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501